... Rennes-Nancy, maintenant au milieu de ce tableau avec une incidence en cas de victoire, c'est de venir tâtonner avec le peloton de Tetiavanna tout ce soir pour Rennes, puisque Pierre Drey aussi pouvait enfin compter sur son renfort Olivier Thaumère. Souvenez-vous, transféré de Lens au Mercato, il devait faire ses grands débuts la semaine passée. Il avait même fait le voyage à Sochaux avec ses nouveaux équipiers pour finalement apprendre au tout dernier moment qu'il n'était pas encore qualifié. Il y a eu un problème de papier. Il était bien là ce soir, Rennes-Nancy, envoyé spécial pour Jour de foot, Jean-Louis Tourtoulon. Cette fois, il n'y a pas de faux départ pour Olivier Thaumère. Le nouvel attaquant de Rennes débute ce match face à Nancy. Du changement en attaque, mais aussi en défense suite aux blessures de Jacques Fati et de Grégory Bourillon qui s'est fait opérer du genou cette semaine. C'est le jeune Guillaume Borne, 19 ans d'onde de jour, qui évolue aux côtés de Mensa en charnière centrale. Une pelouse très difficile et des occasions sur coup de pierre a été. La première, elle est pour la tête de Bruno Cherou. Un ballon capté sans problème par Damien Gregorini. Les Rennes vont dominer cette première période avec cette reprise de Sorlin captée en deux temps par Gregorini qui supplée toujours Gennaro Brassigliano. Blessé, victime d'une fracture de fatigue au pied droit. Les Rennes vont encore se procurer une belle occasion sur coup de pierre a été avec toujours cette tête de Cherou qui devance la sortie délicate de Gregorini. Nancy recule. Nancy privé de ses deux défenseurs centraux. Puis Grenier et Diakate suspendu ce soir. Mais pour l'instant, la formation de Pablo Correa tient bon jusqu'à cette faute de Bianca Lani. Monsieur Lannoy accorde un coup franc à l'extérieur de la surface. Mais on voit que la faute du défenseur de Nancy a lieu à l'intérieur de la surface de réparation. On va retrouver l'arbitre au micro de Philippe Lefebvre. Il a jugé en son âme inconscience et pour lui, la faute a lieu à l'extérieur. Sans avoir vu d'image quelconque, on a plutôt l'impression d'avoir pris cette décision pour nous la plus juste possible. Maintenant, on n'est pas à l'abri que les images nous montrent le contraire. 0 à 0 à la pause entre Rennes et Nancy. Les Rennes qui repartent à l'attaque et qui se font prendre en contre avec cette longue ouverture de Benjamin Gavanon pour le Brésilien Kim qui résiste aux deux adversaires avant de marquer dans le but vide. Ouverture du score pour Nancy à la 56e minute. Le 3e but du Brésilien Kim cette saison en Ligue 1. Et une contre-attaque laser avec cette longue ouverture de Gavanon pour le Brésilien Kim. Mais aussi la grossière erreur de Simon Pouplin qui déserte sa cage. Kim n'a plus qu'à marquer dans le but vide. C'est la stupeur ici malgré une domination rennaise. Et bien c'est Nancy qui ouvre le score. Et c'est donc une course contre la montre qui débute pour les Rennais. Utaka est entré en jeu à la place de Sorlin. Et le Nigeria va se procurer une occasion sur cette tentative de l'aube. Une tentative pour le moins heureuse car Utaka voulait centrer. On le voit. Il bénéficie d'un rebond pour le moins heureux. Et la claquette de Gregorini qui détourne en corner. Les Rennais vont tout tenter dans cette fin de match pour essayer de revenir dans cette rencontre. Ils vont essayer avec ce corner effectuant deux temps. La tête d'Utaka qui devance la sortie de Gregorini pour le moins hasardeuse. Égalisation pour Rennes à la 86e minute. Et le quatrième but de John Utaka cette saison. On en reste là. Score finale un but partout. Toujours pas de victoire à l'extérieur en championnat pour Nancy. Mais c'est tout de même un bon point de prix. Avant le déplacement en Ukraine pour affronter le Shakhtar d'Unesk. Pour le compte de la 16e de finale allée de la coupe de l'UFA. C'est vrai que c'est un bon point. Mais que c'est dur comme ça de mener jusqu'à la fin 86e minute ce but de John Utaka. C'est néanmoins, il a raison Jean-Louis, une très bonne opération de la part des hommes de Pablo Correa. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !